Je m'appelle M. Sanogo Sori. Je suis le PDG de l'entreprise Stab Ulleri. Stab Ulleri est une entreprise agroalimentaire qui évolue dans la transformation des huiles alimentaires. Nous produisons actuellement l'huile de coton, l'huile de soja, l'huile de sésame et beaucoup d'autres huiles. La marque de notre huile est alors une huile déjà sur le marché. Et nous vendons l'huile en bidon de 20 litres et en bidon de 5 litres. Les difficultés, il y en avait un peu trop. Parce qu'on avait des difficultés d'accès au financement. Moi, dans mon entreprise, j'avais des difficultés pour l'équipement. Les équipements étaient vêtus un moment. Donc, il fallait chercher des financements pour acheter des équipements. Grâce au projet PACAO, nous avons reçu des équipements. Aujourd'hui, qui met l'entreprise en dehors de ses difficultés de production. Le financement que nous avons réussi du côté du BRMN est de 16 millions financés par le PACAO à travers le BRMN. Et 4,5 millions de francs pour l'entreprise TAB, dont nous avons un financement total de 21 millions pour acheter des équipements. Chez moi, nous avons eu deux presses pour la transformation de la graine de coton et des pièces de rechange. L'avantage est bien connu. Parce que nous n'avons plus assez de difficultés pour produire la graine. Parce que les presses qui étaient vêtus faisaient beaucoup de pannes. Et à l'heure actuelle, nous avons vraiment une production bien étalée, bien faite. Et vraiment, nos clients ne se plaignent plus. Donc, la graine que nous avons, nous allons pouvoir la triturer en si peu de temps et rapidement. Parce que nous avons des équipements qui sont bien faits grâce au BRMN et au PACAO. Je vais remercier le PACAO qui a été financé par l'Union Européenne à hauteur de 4 milliards. Et le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat à travers la Chambre de Commerce qui a été financée par 500 millions. Donc, ce financement est de 4 milliards 500 millions auprès de trois structures, dont les îleries. Ce financement est venu faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien à nos entreprises du léry. Parce qu'on a eu beaucoup de formation, on a eu des équipements. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le projet PACAO qui doit être à sa fin, nous fait vraiment un manque à gagner. Parce que nous voulons toujours que le PACAO vienne auprès des îleries pour que, au moins, les entreprises d'îleries puissent être vraiment des entreprises bien pérennes, bien propres, bien saines. Donc, nous demandons vraiment une prolongation du projet PACAO. Sous-titrage Société Radio-Canada